Voilà. Nous reprenons le texte, qui c'est, de Guy de Maupasson. Et nous allons résumer tout ce qui a été dit. Nous allons faire une synthèse, un compte-rendu sous forme de schémas en modélisant les informations que nous avons recueillies à partir du texte. Le titre, c'est, est sous la forme d'une interrogation, d'une question. Qui c'est ? Cet énoncé, cet énoncé va revenir souvent dans le texte. Qui c'est ? Il est soutenu par l'expression « peut-être ». Alors, nous avons au départ les causes du récit d'un événement. Il y a un événement qu'a vécu le narrateur, il va essayer d'en écrire le déroulement en donnant les causes. Cet événement, qui n'est pas défini, qui n'est pas décrit, il est uniquement caractérisé, nous l'avons vu, par les épithètes. Bizarre, inexplicable, inconcréensible, et ça va jusqu'au terme très fort de « fou ». Et le doute, c'est ça. Qui c'est ? Ce qu'il sait, ce que sait le narrateur, c'est qu'il est dans une maison de santé. Il parle de « maison de santé ». Les maisons de santé, on les appelait à l'époque, pour les suivre, les « maisons de fous ». Les malades mentons, on les appelait les « fous ». Il n'ose pas, il ne veut pas employer le terme de « maison de fous », où il a été incarcéré. Preuve, cette modélisation, modérant la force des termes, le dit lorsque il nous dit « Je suis allé dans ce centre de santé, dans ce maison de santé, d'une manière volontaire, par prudence, par peur. » Volontaire, par prudence, il est prudent aussi. C'est pour se protéger par peur, c'est parce qu'il a peur des conséquences s'il n'allait pas dans sa maison de santé pour se soigner. Cela signifie que ce « malade », entre guillemets, a des éclairs de conscience. Il est conscient de son mal et il veut se soigner. Alors, ces éclairs de conscience, on les trouve dans cette phrase, dans cet énoncé, la longue phrase, « Quand je sens derrière un mur des existences interrompues par ces régulières éclipses de la raison. » Éclipses, c'est un arrêt de quelque chose. Quelque chose qui, à un moment donné, disparaît. Une disparition momentanée. Par exemple, lorsqu'on parle d'éclipses du soleil, c'est lorsque le soleil est caché par la lune, par exemple, et qu'il semble disparaître. Éclipses de la lune, la même chose, elle semble disparaître. Éclipses signifie disparition momentanée. Alors, éclipses de la raison, c'est l'arrêt momentané de la conscience. Alors, ce serait la diminution momentanée d'un éclat de la pensée, d'un éclat de jugement. Donc, au-delà de la raison. Alors, pour le narrateur, la prise de parole avec son médecin lorsqu'il raconte son mal, l'écriture, c'est-à-dire lorsqu'il nous fait le récit, sans des soins participent à la thérapie. Et la thérapie, ici, rejoint la maison de santé, qui rejoint... Vous voyez, dans ce tableau, comment ? Quelle est la cause du récit d'un événement ? C'est que la situation est bizarre, inexplicable, incompréhensible ? Situation folle. Il dit, c'est fou. Mais il y a un doute. Ce doute va s'estomper, mais il va uniquement s'estomper, parce qu'il va subsister tout le long de la trame du récit. L'écriture, comme thérapie, ça, c'est dans un éclair de raison, de conscience où il sait qu'il risque d'être imprudent s'il ne se soigne pas, et il risque quelque chose de beaucoup plus grave s'il ne se soigne pas. Donc, la conscience maintenant, le fait d'écrire, de raconter sans un événement, fait partie de la thérapie qui va lui permettre de se soigner. Et c'est ce que disaient, c'est ce que disent encore aujourd'hui les psychanalystes, lorsque le malade parle, c'est dans le discours, dans son discours, qu'on va essayer de trouver des traces de ces mots qu'on pourra soigner. C'est une manière de se libérer de ce fardeau qu'il a en lui, d'ailleurs, il lira. Alors, nous voulons voir que le récit qu'il va faire est porteur d'une argumentation. Une argumentation qui montre que ce malade n'est pas si malade que cela, puisqu'il arrive à charpenter son argumentaire dans des énoncés qui expliquent les causes, des hypothèses, des réponses ou des synthèses, des conséquences partielles, pour arriver jusqu'à corollaire, jusqu'à la synthèse finale, jusqu'à la conséquence, où il dit que lorsqu'il est heureux, il peut être heureux, qu'avec les objets inanimés et à l'intérieur de chez lui, c'est-à-dire à l'intérieur de lui-même. Alors là, il démontre qu'il y a deux mondes, le monde de l'extérieur et le monde du dedans, du dehors et du dedans, que nous avons appelé, nous, les intravertis et les extravertis. C'est ça, c'est l'argumentation. Et le récit ne va pas nous raconter quel est l'événement, quelle est cette situation bizarre, inexplicable et compréhensible, situation folle. Il va nous raconter son rapport au monde. Ce récit va nous dire sa réflexion sur le rapport de l'individu à la société. Il est porteur d'une argumentation, ce récit, il est porteur d'une argumentation qui est émaillée de qui sait, qui sait peut-être. Et là, la trame de tout ce texte, la trame de cette nouvelle, et en particulier cet extrait de nouvelles, est le doute. C'est vrai que là aussi, on hésite. Il y a le doute scientifique. Le doute et le cogito sont étroitement liés de telle manière que plus je me lis, plus je m'affirme. « Je doute donc je suis » ce que disaient les philosophes. Cela peut être un argument en fameur de l'argumentation du narrateur. mais c'est aussi le doute du lecteur, l'hésitation, l'ambiguïté de ce message qui touche le lecteur et qui relève naturellement du genre fantastique, de la nouvelle fantastique. Voilà pour le fantastique. À la prochaine fois.